– Dans les dénis de grossesse qui vont jusqu'à l'infanticide, la justice a un rôle important, parce que c'est elle qui va, alors c'est paradoxal, mais c'est elle qui, par sa réalité, va signifier qu'il s'est passé quelque chose, quelque chose de grave, et qui va inscrire la réalité de l'événement. Et donc, mettre la femme dans une autre temporalité. C'est tout à fait étrange de s'apercevoir que, d'abord, les femmes qui sont incarcérées pour infanticide ne discutent pas leur incarcération, et elles ont une espèce de sentiment de protection par cette incarcération. Et c'est un moment où elles vont pouvoir explorer à l'abri de ce qui était leur quotidien jusque-là, qu'est-ce qui les a amenés à quelque chose qui est totalement inimaginable et impensable pour elles, à savoir tuer un enfant. Quand elles ont d'autres enfants, ou quand elles n'en ont pas, ce ne sont pas des mères meurtrières, dans le sens de « je fais une grossesse », comme on l'entend parfois parce que ça traverse une fantasmatique, qui est d'imaginer qu'une femme fabrique une grossesse dans l'idée ensuite de pouvoir être dans une toute-puissance et dans la jouissance du meurtre de l'enfant. Ça, ça s'appelle du fantasme. Ça vient réveiller des tas de choses pour chacun, qui sommes nous des questions très existentielles aussi, sur un lien très précoce, très archaïque, à la mère toute puissante, capable de pulsions meurtrières. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent. Mais quand la mère est incarcérée, elle est surtout, donc justement, dans ce temps qui est un temps nouveau pour elle, une espèce de nouvelle scansion de sa vie, qui lui permet de penser, de penser sur, d'abord un corps sur lequel elle ne pensait pas. Alors ça, ça paraît là encore incroyable. Elles ont soudain une attention nouvelle pour leur personne, qui étaient totalement occultées, oubliées, n'ont pris en compte. Ce sont des femmes qui ne s'occupent pas de leur corps, qui sont… Alors on va, du côté du social, on va dire, elles ne sont pas très coquettes, elles ne font pas très attention à leur image. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. C'est véritablement une absence, une absence de reconnaissance de leur propre corps, d'un corps sensoriel, d'un corps qui a été en éveil, dans des liens précoces, très archaïques, avec leur propre mère. Et c'est de ça dont parle le déni de grossesse, c'est de quelque chose de très archaïque. On n'est pas dans des fantasmes construits qu'il faut essayer de comprendre dans une logique oedipienne, phallique. Pas du tout. On est dans quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus archaïque, beaucoup moins compréhensible de fait. Ce qui fait qu'elle, pouvoir retourner à des choses extrêmement sobres de la vie, c'est fondamental pour elle. Alors, elles ne se le disent pas comme ça, mais elles se retrouvent dans des gestes simples sur lesquels elles vont se mettre à penser, gestes auxquels elles n'ont jamais pensé, ne serait-ce que s'occuper de soi, s'occuper de ceux qui vous entourent, les écouter, écouter ceux qui vous entourent, voir l'effet que ça leur fait émotionnellement. Et elles vont commencer à découvrir leur vie émotionnelle qui était totalement figée, totalement gelée, absolument inaccessible pour elles-mêmes. C'est très souvent des femmes qui n'ont pas d'expression émotionnelle particulière. Elles sont très difficiles à décrypter. Et quand vous regardez les situations d'infanticide qui sont médiatisées, c'est vrai que ces femmes nous marquent beaucoup par cette espèce de froideur. On a le sentiment qu'elles s'en fichent, ce qui est une très mauvaise interprétation. Elles ne s'en fichent absolument pas, mais elles sont tout à fait gelées dans leurs affects. C'est ce qui les caractérise le plus. Donc ce temps d'emprisonnement, c'est un temps de redécouverte de soi-même qui fait que très souvent, elles ne discutent pas. Je regrette les peines extrêmement lourdes. J'ai remarqué que pour beaucoup, les peines correspondent à un temps qui les prive définitivement de leurs enfants vivants, puisque pour la plupart du temps, elles sortent, elles ont des peines qui les mettent au-delà de la majorité des enfants qu'elles avaient avant. Donc, bon, je ne sais pas s'il faut en faire une interprétation, mais en tous les cas, on les prive extrêmement violemment de leur maternité, de la maternité qu'elles exerçaient, de leur fonction maternelle auprès de leurs enfants. Donc, les peines sont trop lourdes, trop longues. Elles ne correspondent pas du tout à ce qui s'est passé. Mais la peine, si elle peut prendre du sens, c'est véritablement dans les premiers mois où elles peuvent, en effet, où elles sont interpellées et où elles doivent rendre des comptes et en rendant des comptes, elles peuvent commencer à construire leur histoire, à mettre en route une narrativité absolument nécessaire et qui va les amener du côté de leur questionnement existentiel, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !